Bon ok, après réflexion, je vais repartir sur ETSERAN SUBI, enfin je vais partir sur ETSERAN SUBI, c'est-à-dire dans mon dos et puis remonter par le GR, me faire le pic là-bas et après faire la descente depuis le col qu'il y a en dessous du pic et ça me faire arriver cette route et revenir par ici et me refaire le GR, la montée du GR et après me faire le single. Donc voilà, donc il faut que je parte en arrière, j'allume l'assistance, voilà, donc j'étais arrivé par là-haut, mais c'est couvert là-haut, ouais, et en fait, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis ETSERAN SUBI, il y a un circuit à faire, qui fait passer par là, par cette route, et qui me fait rattraper, continuer le fond de vallée, me faire rattraper là où j'avais pété la dernière fois, là, que j'étais au col de Dalsaco, où j'avais suivi le long du ruisseau et puis après que j'avais galéré, mais ça me fait rattraper cette petite route qu'il y a dans le fond de vallée, qui fait remonter, que je disais que la piste, elle devait sûrement remonter au col d'IRO, et en fait, ça remonte effectivement au col d'IRO, donc il y a un circuit qui fait partir d'ETSERAN SUBI, rattraper le col d'IRO, et après au niveau du col d'IRO, ça, on allait sur le lac d'Irabia, faire le tour d'Irabia par les singles qu'il y a, alors on peut faire soit d'un côté ou de l'autre, enfin, les singles sont d'un côté, de l'autre c'est la piste, et après, on rattrapait le barrage qu'il y a au bout du lac d'Irabia, remonté par la piste espagnole, et à un moment donné, au virage de cette piste que j'avais déjà, que j'ai fait, le circuit que j'ai fait, parce qu'il y a un circuit là-bas à faire, je connais cette piste, et à un moment donné, il y a possibilité d'en repartre tout droit, en direction la France, c'est indiqué sûrement, et on revient sur SRN SUBI, mais ça a l'air d'être un peu costaud, donc je vais plus de plus là, et on reprendra au départ de la montée, de la remontée par le GR, allez, à plus. Et là, je m'attaque au GR, à la remontée. Allez, c'est parti ! Alors ça commence à relacer, mais la portion la plus dure, et après, ça sera plus facile. Là, il faut se laisser guider par le balisage. Voilà, le petit village est resté en dessous, avec l'église. Et la route qui part en dessous, là, elle doit aller vers le col d'Iro. Et l'autre route, là-bas, elle, elle s'en va, je crois où, bah si, vers les villages qu'il y avait au-dessus d'Altaco, là, mais en dessous, et au fond, là, de vallée. Allez, là, c'est la piste ! Allez, tranquille ! Ouais, c'est plus facile de remonter par là que par là où je suis descendu, là, la variante. Ah, il y en a, quoi, là ? Je sais pas si tu l'as vu... On va voir un poids électrique ! On va voir les prises électriques ici ! Ah bah si ! Au village ! Ouais, il y a du lourd, là ! Ça, il va falloir que je me le remonte deux fois, hein ! Enfin, une deuxième fois, hein ! On va prendre un virage large ! Ouais, c'est magnifique ! On va chercher du grip, là, je voulais aller sur le bord pour admirer le village, là ! Mais bon, il y a les cailloux ! Ah, il est 10h ! Ça a sonné 9h ce matin, avant de partir ! Là, il est 10h ! Je cherche un endroit où je peux admirer le... Enfin, avec vue sur le village ! Là, ici, peut-être ! Ouais, un peu plus haut, quand même, parce qu'on va pas en repartir dans une montée, moi ! Ah, c'est couvert, hein ! Allez, ici, on va montrer ! Le village en dessous ! Ouais ! Ouais ! On repart ! Ouais, j'échoue avec mes protections, là ! Putain ! Ouais, si je les enlève, je peux vous faire bouffer par les... Les moustiques, les tarons ! Ça me protège des... Les piqûres de temps ! Allez, je vais couper là, et on reprendra plus loin ! Ça, euh... C'est bon ! Allez, à plus ! Je vais t' mercyner ! Tout ça ! C'est fini ? C'est fini ! C'est fini !